Bonjour, je vais parler du Prince Harry, je vais parler d'un événement qui s'est passé dans sa jeunesse, où vous le savez, le Prince Harry était un joueur, il a bien vécu sa vie, il s'est bien amusé, n'est-ce pas ? On l'a vu à plusieurs reprises à la Vegas où il allait boire avec ses copains, il faisait la fête. Durant l'une de ses fêtes, il s'est amusé avec une, je crois que c'est une scriptiseuse, et beaucoup d'autres femmes, il faisait la fête avec ses amis, il a enlevé ses habits. Alors l'une d'elles, dont je ne vais pas citer le nom ici parce que ce n'est vraiment pas important, a dit en fait qu'elle a toujours des photos du Prince Harry et qu'elle souhaiterait les publier parce qu'il l'a ignorée dans sa biographie. Oui, je sais, c'est fou, il n'a pas parlé d'elle dans sa biographie, dont elle s'est sentie chier. Premièrement, quand j'ai lu ça hier dans les journaux, je me suis dit, pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que cette femme nous sort ça maintenant ? Elle a eu une année pour parler de ça et elle ne l'a pas fait, pourquoi aujourd'hui ? Je me suis dit, peut-être qu'on l'avait payée pour qu'elle vienne dire ça, qu'elle fasse ses menaces, est-ce que ça détourne de cette histoire de Capulotone ? Après ça, je me suis dit, vous savez, il a fait ses photos quand il était jeune, n'est-ce pas ? Il avait 29 ans à l'époque, donc on ne va pas lui en vouloir, on ne va pas lui en tenir rigueur. Tout le monde s'abuse, tout le monde a un passé. Et qu'elle publie des photos du Prince Harry nu ou pas, à la rigueur, on s'en fout, c'est un mec, ça ne va pas jeûner. Ce n'est plus un membre travaillant de la famille royale, donc ça ne gênera personne. C'était lorsqu'il était jeune et on comprend, on a tous été jeunes. Donc, j'ai dit ça comme ça et je suis passée à autre chose. Et aujourd'hui, qu'elle n'a pas été le bonheur d'apprendre que le karma s'est occupé de cette femme. Et pourquoi ? Parce que cette femme, en fait, a un compte OnlyFans. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est un compte sur lequel les personnes ont la possibilité de poster du contenu pour adultes. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose, mais OnlyFans est connu que pour ça, ou pour des personnes qui vont monnier leurs photos nues, leurs ébats olé-olé, n'est-ce pas ? Et des hommes, pour la plupart, paient un certain montant par mois. Et celle-ci, cette femme, avait un compte qui lui rapportait beaucoup d'argent. Peut-être essayait-elle de faire parler d'elle en faisant du chantage au prince Harry, parce que je vois ça comme un chantage. Pas de chance pour elle, parce qu'OnlyFans a décidé de bloquer son compte, parce qu'elle a enfreint la loi sur le partage de photos illégales, de photos d'une tierce personne illégale sans son consentement. Elle a menacé cette personne, fait du chantage, menaçant de poster des photos de lui alors qu'il n'a pas donné son consentement. Et du coup, son compte a été fermé. Je suis très contente. Si elle a accepté le paiement d'un tabloïd pour dire ces choses, ça lui a coûté cher. J'espère que le tabloïd qui lui a donné l'argent pour qu'elle fasse sa déclaration va la compenser, sinon je lui conseillerais de porter plainte. Voilà, je suis très contente pour ça. Je voulais vous donner cette information-là. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de te réavertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.